... Charles Blé-Goudé espère un retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il l'a fait savoir lors d'un entretien accordé à l'agence France Presse. ... Ouverture du dialogue national au Sénégal ce mardi. À l'occasion, le président Macky Sall a appelé à une gouvernance concertée. Puis récurrence de naufrages en air du Congo. À l'origine, une vétusté des embarcations et leur surcharge systématique. ... Voilà, c'était les titres de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Je vais annoncer en titre Charles Blé-Goudé, l'ex-sulfureux chef des jeunes patriotes de la Côte d'Ivoire, accusé de crime contre l'humanité, puis acquitté en première instance par la Cour pénale internationale, assure ne pas vouloir être candidat à la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire et espère un retour de Laurent Gbagbo. Il a fait ses confidences lors d'un entretien exclusif, disais-je, accordé à nos confrères de l'agence France Presse au reportage. Charles Blé-Goudé ne sera pas candidat à la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. L'ex-sulfureux chef des jeunes patriotes a donné cette information lors d'un entretien. Il a toutefois notifié son intention de rentrer au Bercaille pour œuvrer afin de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Au sujet de ses rapports avec Laurent Gbagbo dans le parti, le Front populaire ivoirien est divisé en deux camps. Il a estimé que le retour de l'ancien chef d'État ivoirien pourrait être salvateur pour la paix sociale en Côte d'Ivoire. Accusé de crime contre l'humanité, puis acquitté en première instance par la Cour pénale internationale, Charles Blé-Goudé réside toujours aux Pays-Bas, les autres pays ayant refusé de l'accueillir. Surnommé le général des rues pour sa capacité à mobiliser les partisans de l'est-président ivoirien, Charles Blé-Goudé est un des membres les plus controversés du clan Gbagbo. Ses détracteurs et les organisations non gouvernementales internationales le considèrent comme un de ceux qui ont contribué à la montée de la tension en Côte d'Ivoire depuis l'arrivée au pouvoir de Gbagbo et l'émergence de la rébellion des forces nouvelles qui occupent le nord du pays. Le président sénégalais Makissal a appelé ce mardi à une gouvernance concertée. C'était à l'occasion de l'ouverture d'un dialogue national dont il s'est engagé à mettre en œuvre les décisions. Notons que le dialogue est boycotté par une partie de l'opposition. Voici les images. La première journée du dialogue national promis par Makissal lors de sa prestation de serment pour un second mandat le 2 avril dernier s'est déroulée dans la salle des banquets du palais présidentiel. À cette occasion, les leaders élusieux, les représentants de la majorité et de l'opposition, de même que les membres de la société civile, ont enchaîné les prises de parole pendant plus de six heures. Dans son discours inaugural, le chef de l'État Makissal a appelé à la bonne volonté de toutes les composantes de la nation pour bâtir ensemble une gouvernance concertée. « J'ai toujours pensé que la démocratie ne saurait et ne devrait être réduite à la confrontation permanente entre pouvoir et opposition, entre majorité et minorité », a-t-il déclaré. L'opposition, qui dénonce un accaparement des principaux leviers du pouvoir par Makissal, après notamment l'adoption au pas de charge d'une révision constitutionnelle supprimant le poste de premier ministre dès l'entame de son second mandat, a réagi en ordre dispersé à l'appel au dialogue. Si les représentants de deux ex-candidats, Madi Kenyang et Issa Sal, étaient bien présents ce mardi, ceux des deux autres, l'ex-premier ministre Idrissa Seck et le député Ousmane Sonko, figure montante de l'opposition, étaient en revanche absents. En ce qui concerne le parti de l'ancien président Abdoulaye Wad, il a officiellement boycotté la rencontre, mais son coordonnateur, Omar Sa, n'a pas suivi la consigne et a assisté au lancement du dialogue. La Communauté de développement d'Afrique australe a refusé la demande d'intégration du Burundi au sein de l'organisation sous-régionale. Ce refus s'explique selon l'organisation par le mauvais fonctionnement du processus démocratique. Au Burundi, voici les précisions. Le chef de l'État namibien et président de l'exercice de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADEC, a annoncé dans la journée de ce lundi le rejet de la demande d'adhésion du Burundi à l'organisation sous-régionale. Selon Aad Gengob, cela est dû au mauvais fonctionnement du processus démocratique dans ce pays. Cette décision est consécutive au rapport produit par une mission d'évaluation de la SADEC qui a ses journées au Burundi. Elle a conclu que le pays ne remplissait pas les conditions d'admission au sein de cette organisation qui regroupe 16 membres. Et pourtant, le Burundi s'est beaucoup investi pour son intégration dans la communauté sous-régionale d'Afrique australe. Les diplomates burundais, avec à leur tête le ministre des Affaires étrangères, Ezekiel Nibigira, ont vaillamment défendu le dossier burundais au siège social de la SADEC à Gaberone. L'argument principal mis en avant par la diplomatie burundaise est la stabilité du pays et le fait que le chef de l'État, Pierre Nkorojiza, ait été démocratiquement réélu. C'est la deuxième fois que la demande d'adhésion du Burundi à l'organisation d'intégration des pays d'Afrique australe est rejetée. Elle avait déjà été rejetée une première fois en février 2017. En République démocratique du Congo, 45 personnes sont mortes dans un récent naufrage. Il faut dire que le pays est confronté à une vétusté des embarcations, leur surcharge systématique et l'absence de contrôle du trafic fluvial et lacustre. Le naufrage des embarcations est un drame fréquent en République démocratique du Congo où les routes sont rares. A l'origine, la vétusté des embarcations, leur surcharge systématique et l'absence de contrôle du trafic fluvial et lacustre. Mi-avril, au moins 15 personnes ont été tuées sur le lac Kivu, entre Goma et Bukavu, dans le naufrage d'une baleinière. Il s'agit d'une péniche pirogue fabriquée à menu sans outils de mesure. La construction des baleinières est un don de notre famille. Je suis détenteur d'un brevet en menuiserie. Après mes études, je suis rentré travailler avec mon père. Mon papa fait partie de la deuxième promotion dans la construction des baleinières dans notre famille en République démocratique du Congo. C'est la treizième baleinière que je construis de mes propres mains. Je construis plusieurs dimensions, de 1,20 m à 4,50 m. La dernière en construction est de 4,60 m sur 49 m de longueur. Tout récemment, le chavirement d'une baleinière sur le lac Maïn-Dombe a fait la mort de 45 personnes. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. D'aucuns préconisent comme solution une supervision efficace du transport fluvial et lacustre dès le stade de la fabrication artisanale des embarcations pour réduire les accidents en mer. Ce journal se poursuit au Ghana. Un nouveau vaccin mondial contre le paludisme redonne l'espoir de faire reculer cette maladie qui tue des centaines de milliers de personnes chaque année, particulièrement les enfants. En tout, 5,5 millions de cas ont été confirmés dans le pays en 2018. Ces bébés ghanéens sont les premiers à recevoir un nouveau vaccin contre le paludisme. Le Ghana est devenu en avril le deuxième pays africain après le Malawi a lancé une campagne sanitaire utilisant le seul vaccin mondial contre cette maladie. Transmise par les moustiques, elle a tué 435 000 personnes dans le monde en 2017 et en a contaminé 219 millions selon l'OMS. Plus de 90% des cas sont apparus en Afrique. Je pense que si nous vaccinons tôt, ça nous aidera à l'avenir et ça nous évitera de dépenser autant d'argent pour la prévention des maladies. Ça permettra d'empêcher la maladie dès le départ. Dans cette clinique à Cape Coast, à environ 150 kilomètres à l'ouest de la capitale Accra, le personnel médical met l'accent sur la prévention. Selon l'OMS, le vaccin permet de réduire le risque de paludisme de près de 40%. Mais d'autres mesures restent nécessaires, comme dormir sous des moustiquaires et pulvériser les chambres à l'insecticide. Cela permet aussi de diminuer le coût financier de la maladie. À l'heure actuelle, le traitement du paludisme est très coûteux et il n'y a pas d'argent. Donc si nous pouvons empêcher la maladie, les parents auront plus d'argent pour bien prendre soin de leur sang. Un point de vue partagé par l'ensemble des professionnels de la santé qui voient tous les jours les conséquences du paludisme. Les enfants âgés de moins de 5 ans représentent plus les deux tiers des décès enregistrés. Sur le plan économique, lorsque vous contractez le paludisme, les familles perdent un certain revenu parce que le temps qui passe à s'occuper de l'enfant pourrait être utilisé à d'autres fins. Donc ce sera une très bonne chose si ce vaccin est capable de réduire le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Je suis sûr que ça va aider. Après le Malawi et le Ghana, le vaccin devrait également être développé au Kenya, redonnant espoir de réduire le lourd bilan de la maladie. Adoption ce mardi d'une résolution par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'une demande de plus de transparence sur les marchés des médicaments. Mais le texte final a été en grande partie édulcoré suite à de longues négociations. Le projet de résolution présenté par l'Italie avec le soutien de près d'une vingtaine de pays ont été négociés pendant plusieurs jours à huis clos par les États membres qui se sont réunis plus d'une semaine pour la 112e Assemblée mondiale de l'OMS qui s'est achevée mardi à Genève. L'OMS a publié la semaine dernière sur son site une version intermédiaire de la résolution où l'on pouvait voir qu'un petit nombre de pays dont l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis et le Royaume-Uni demandaient un texte plus souple. Mardi, un consensus a finalement été trouvé permettant l'adoption formelle de la résolution par les États membres. Le texte adopté a toutefois été largement atténué notamment en matière de transparence sur les essais cliniques et sur les coûts de fabrication des médicaments. La résolution se contente de demander aux États d'améliorer la notification des informations par les fournisseurs sur les produits sanitaires homologués, par exemple les rapports sur les recettes, les prix, les unités vendues, les frais de commercialisation et les subventions, alors que le projet initial les appelait à exiger que soient rendues publiques ces informations. La semaine dernière, près d'une cinquantaine d'ONG dont MSF et Médecins du Monde avaient lancé un appel en faveur de l'adoption d'une résolution forte. Puis le chef de l'État réélu du Malawi dans la foulée de sa prestation de serment a appelé les perdants de la présidentielle à accepter les résultats du scrutin. Pendant ce temps, l'opposition, elle, l'accuse de fraude. Peter Moutarika, dans son discours, a tenu à féliciter les candidats malheureux qui ont participé aux élections passées et les a conviés à accepter qu'il y a seulement un vainqueur. C'était lors d'une cérémonie organisée au lendemain de l'annonce de sa victoire. L'homme a obtenu 38,57% des suffrages devant son principal rival, Lazarus Tchakouira, avec 35,41% des voix selon les chiffres de la commission électorale. Son challenger a dénoncé des irrégularités lors du dépouillement des élections présidentielles et législatives du 21 mai. Il n'avait toujours pas réagi mardi à l'annonce de la victoire du chef de l'État au pouvoir depuis 2014. Ce dernier s'appuie entre autres sur le fait que les observateurs internationaux ont accepté que ces élections avaient été pacifiques, libres et justes. En effet, au lendemain des élections, la société civile locale et les observateurs internationaux s'étaient réjouis, presque sans réserve, de la bonne tenue du scrutin. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada